Les premiers crédits FIFA 19 sont enfin disponibles sur IG Vote. Lien et coupon de réduction dans la description. Et si tu veux des jeux pas chers, va sur k.igvote. Tous les liens sont dans la description. Les gars, je vous retrouve pour la deuxième vidéo du jour. J'espère que vous allez toujours très très bien. Que vous avez la forme ? Bah écoutez-moi, rien n'a changé, tout va très bien. D'ailleurs, si tu n'as pas vu la vidéo de ce matin, je t'invite à aller la voir après celle-ci. Et concernant cette deuxième vidéo, on va s'attaquer à FUT Champion, je suis à mon équipe en face. On a fait quelques ups. Je ne sais pas si tu as vu justement la vidéo de ce matin. Je vous ai présenté en deuxième partie de vidéo les nouveautés dans mon équipe. J'ai changé Pogba que j'ai vendu juste pour faire des crédits. J'ai fait une plus-value dessus. Et c'était vraiment le bon moment pour le vendre hier avant les joueurs Halloween. Les calottes sur les joueurs, on connaît. Donc du coup, on a bien fait. On a fait un 50k de Benef. J'ai également vendu Varane. Pareil Benef. J'ai rajouté Bayrouz. Du coup, en version FUT Champs, c'est vraiment parfait parce que c'est une super carte. Et au niveau de l'autre changement, je crois que c'est bon. S'il vend un Holt, forcément, à la place de Marcello. Je ne pouvais pas mettre Marcello parce qu'il n'avait plus de collectif. Du coup, vend un Holt, c'est nul au passage. C'est vraiment le gros défaut de cette équipe. Là, je vous présente du coup 11 matchs. Les 11 premiers matchs de ce FUT Champions. N'hésitez pas, vous aussi, les gars, à me dire où vous en êtes. Voilà, dans les commentaires. Vous me balancez votre ratio. Histoire qu'on puisse échanger. Et puis voilà, tout simplement, regarde-moi cette action. C'était la fin du match. On l'a tenté. Voilà, on l'a tenté. À 4-0, on peut la tenter. Ça rentre. Ça fait plaisir. Et ça fait du coup une première win dans ce match. Toujours très important de bien commencer son FUT Champions. Sinon, après, il va trouver la motivation. Surtout quand tu perds le premier. Ça fait toujours un petit peu mal à l'orgueil. Et c'est assez compliqué. On enchaîne avec un deuxième match. Donc oui, vend un Holt nul. Deuxième joueur que j'ai changé dans l'équipe. Donc du coup, c'est Pogba au profit de Dembélé. De Moussa Dembélé version LDC qui a une très belle carte. Il n'est pas mauvais. Mais bon, gros problème, c'est l'endurance. C'est très faible en endurance. Et il y a quelques matchs où je l'ai sorti. J'étais obligé de le sortir. Et effectivement, l'endurance, il a 70. Voilà, Pogba à côté, il a 88, je crois, 90, un truc comme ça. Ça n'a absolument rien à voir. Pogba, il est toujours frais. Dembélé, il est fatigué. Voilà, il est fatigué. Et il y a quelques matchs où j'ai eu des prolongations. Où justement, j'ai vu que c'était très compliqué de finir les matchs avec lui. Du coup, je regrette presque d'avoir rendu Pogba bon. De toute façon, je l'ai vendu au bon moment parce que j'ai fait des crédits. Mais peut-être qu'à l'avenir, je le rachèterai Pogba parce qu'au côté de Kanté, c'est juste un duo parfait. Un duo de Français en plus, de champions du monde. Donc forcément, c'est toujours cool de jouer avec ces deux joueurs. On a également du coup Bally qui a pris place à la place de Varane. C'est très fort. Voilà, c'est très très fort. Une carte rouge en plus, ça fait toujours plaisir à mettre dans une équipe. Et je vous confirme, c'est juste une tuerie. Et il y a également Ferdinand. Ah oui, il y a Alisson aussi. J'avais oublié. Alisson, c'est chaud. Franchement, il est bouillant. Ce qui m'a donné envie de l'acheter, Alisson, c'est d'avoir vu Bruce Granek faire son fut de champion avec. Et j'ai trouvé qu'il faisait le taf. Effectivement, je vous le confirme, les gars, ça passe. C'est un bon gardien qui ne fait pas trop d'erreurs pour le moment. Et je pense que c'est le minimum qu'on peut demander à un gardien. Et du coup, Ferdinand aussi, la légende. On a un Rio Ferdinand version Baby Icon à 85. Je vous dis, c'est juste trop fort. C'est juste trop fort. Il est monstrueux. Voilà, c'est vraiment, je pense, pour le moment, le meilleur décès que j'ai testé. Regardez-moi ce match, les gars. Première difficulté dans ce fut de champion, troisième match. On est tombé contre une équipe pas forcément ouf, mais le mec était vraiment pas dégueu. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il était très réaliste, notre adversaire. C'est-à-dire que là, à l'heure qu'il était, il avait eu deux tirs. Et nous, on butait. On butait sur le gardien. Tu connais ce genre de match piège. Hyper agaçant. On va quand même avoir du répondant. Ce match, je ne l'ai pas lâché. 88e, on égalise. C'est un match. Je les ai faits il y a deux heures, là. Un match où je n'ai pas ragé une seule fois, les gars. Et pourtant, j'aurais pu. Regardez-moi ça. Il réussit, c'est tout. La casette du gauche, ça rentre plein de lucarne. Là, 118e, le temps passé. Et j'étais en train de me dire, putain, ça ne va pas être ma première défaite quand même. Pas si tôt. Et on va bénéficier d'un peu de chance sur ce but. Je vous l'accorde, les gars. Lukaku que j'avais fait rentrer. Coaching payant, pour le coup. Séance de pénalty. Vous le savez, c'est un peu la loterie, les pénalty. Mais je dois vous avouer que j'avais grillé un petit peu ce que faisait le mec. En fait, regarde la tête de son joueur. Il la tourne à gauche. Et à chaque fois, il tirait de l'autre côté opposé. Du coup, à un moment donné, j'ai grillé. Et j'ai pu remporter cette séance de pénalty. Au passage, les stats. J'ai failli vriller. C'est vraiment un match très compliqué. Je pense que c'était le match le plus compliqué. Disons, le match où j'ai le plus dominé. Et où j'ai failli perdre. C'est le plus gros match dans ce cas-là. Depuis que je fais fut champion sur FIFA. C'était un des matchs les plus compliqués. Regardez-moi ça. Ça a lagué derrière le cafouillage. Détestable. Mais bon, il faut faire avec. Bon, ça va. Parce que derrière, on a du répondant. Et on se permet même d'inscrire ce joli Tornado. Et du coup, on égalise à 1 partout. Et quasi dans la foulée. Regardez, 3 minutes virtuelles plus tard. On va avoir une superbe action ici avec Mbappé qui fait la différence. En dribble. La finition de Neymar, ça fait 2-1. Et puis voilà, c'est un match maîtrisé quand même. Regardez, ces actions-là se succèdent avec très peu de temps d'écart. Là, c'est magnifiquement joué de la part de Ronaldo. Bon, on loupe. Mais derrière, on a Mbappé en opportuniste. Et ça fait du coup 3-1 dans ce match. Voilà, on est vite remonté. Franchement, on n'a pas fait de détails. Et ça, c'est une bonne chose. Surtout sur ce genre de match où tu peux te faire douiller également. Parce que le mec a beaucoup de réussite. 4 buts à 1. Hazard qui vient clore le suspense. Puisque le mec a décidé de quitter. Et du coup, ça nous fait gagner du temps. Et ça, c'est plutôt une bonne chose. On enchaîne du coup avec un cinquième match. Il me semble qu'on est au cinquième. On tombe contre cette équipe. Bon, le mec a fait sortir le argent. Le joueur argent. Ne vous inquiétez pas. Il n'a pas pris le risque de jouer avec. Et d'entrée, on va inscrire quasiment le même but que le match d'avant. Sauf que cette fois-ci, c'est avec CR7. Et c'est magnifique. Et le mec, là, il s'est dit. Oh là là, c'est bon. Je ne veux pas perdre mon temps. Je quitte. Mais en vrai, c'est débile. Il ne faut jamais quitter un match. Surtout au début. Même avec deux buts d'écart. C'est vrai que ça peut tellement aller vite. Surtout sur ce jeu depuis l'an dernier. Où tu sais très bien que les engages, c'est limite des pénaltys. Là, regarde-moi ça. Un canot du ciel. Je t'avoue, on en a direct profité. Merci, gardien adverse. Ça fait 1-0. Demi heure de jeu. On va retrouver CR7. Ensuite, la finition. Il n'y a pas besoin de time finishing pour la finir. Même si je vous avoue que ça devrait être cool. Franchement, si tu maîtrises le time finishing, apparemment, c'est le feu. Au 25 mètres, les enroulés, ils rentrent tout le temps. Mais bon, je n'ai vraiment pas envie de m'y atteler parce que j'ai la flemme. Voilà, j'ai la flemme. Je vois à l'avenir, vraiment, si je loupe. Là, par exemple, peut-être que j'aurais utilisé le time finishing. Elle serait rentrée, tu vois. Mais c'est vrai que ça peut faire la diff dans certains matchs. Mais pour le moment, je n'en ai vraiment pas le besoin. Et j'ai la flemme. Voilà, j'ai la flemme. Là, peut-être que le mec l'a utilisé. J'en sais rien. En tout cas, il marque. C'était son premier tir. Dans la foulée, on se fait punir. Là, ça s'est joué au mental, ce match. Ça s'est joué au mental. On a loupé beaucoup d'occasions. On n'a pas été chanceux. Et je vous le confirme ici. Regardez, Ronaldo qui loupe. Quasile immanquable. Derrière, on sauve l'honneur avec Marcello. C'est trop tard. Le mec a fait tourner tout le match. Il a fait tourner. Il faisait sa passe au gardien. Il nous a eu au mental. Voilà, bien joué à lui. C'est un bon joueur malgré tout. Mais bon, ce genre de défaite, ça laisse toujours un goût amer. Mais bon, c'est fut le champion. Regardez, c'était vraiment équilibré. On a même eu un petit peu plus de tiers cadrés. Et pour me souvenir du match, on aurait très bien pu égaliser. Allez, c'est pas grave. Une défaite, ça peut arriver. On enchaîne avec cet adversaire qui nous propose une première ligue. Et le Schoenemar va commencer, même si là, on a de la chatte avec cette passe décisive, on peut le dire, de notre adversaire. Là, on va obtenir un pénalty très tôt dans le match. Et on va pouvoir du coup doubler la mise avec Eden Hazard qui est un petit peu plus décisif ces derniers temps. J'arrive à trouver la faille avec lui. C'est vrai que c'est compliqué. J'ai du mal. Mais tu sens qu'il est trop fort. En débordement, c'est juste une tuerie. Il est trop fort. En débordement, beaucoup de gens le mettent en 10. Mais moi, c'est vrai qu'en débordement, j'adore parce qu'il est très, très agile. C'est vraiment une pile. Et c'est vrai que même s'il n'est que 4 étoiles, entre guillemets, c'est déjà suffisant. Je fais énormément de différences avec lui. Et ça fait plaisir. Surtout pour un joueur qu'on a débloqué en SBC, au moins, il nous servira. Souvent, ce genre de joueur, tu les gardes un mois et après, tu t'en sers plus. Mais bon, là, je pense que pour le coup, juste à note, on va s'en servir un moment. On creuse l'écart. 4 buts à 1. Et derrière, on l'emporte. Voilà, solide. Voilà, solide. On a fait preuve de solidité dans ce match pour l'emporter. Et on enchaîne notre modem de chemin. On tombe contre cette belle équipe avec du Marco Reus, notamment, qui a eu sa carte POTM, qui a l'air d'être très sympa et qu'on débloquera peut-être. Après, ça m'embête un peu parce que j'ai déjà beaucoup d'attaquants. Et c'est déjà un dilemme. Regardez, j'ai Lucas Pouche sur le vent. J'ai pas mal de joueurs offensifs sur le banc. Donc bon, je ne sais pas. Je verrai. Mais si je peux l'avoir pour pas cher, pourquoi pas ? Je ne dis pas non. Allez, on mène 2-0 dans ce match. Peut-être l'occasion ici de creuser l'écart. Regardez-moi cette action. Neymar qui se régale un petit peu. On va trouver Hazard qui la lève. On a vu le départ de Kanté. C'est magnifique. Franchement, c'est du foot. Voilà, cette action, j'ai adoré. Et ça fait toujours plaisir d'inscrire des beaux buts. C'est vrai que peu importe la façon, ça fait un 0-2-0. Mais quand c'est beau, ça fait plaisir. Voilà, et là, c'était vraiment le cas de cette action. Du coup, on peut enchaîner sereinement un autre match contre cet adversaire qui nous proposait une équipe plutôt pas mal. On retrouve Hazard qui va lancer en profondeur Ronaldo, le petit compte favorable. qui fait toujours plaisir, surtout quand c'est en notre faveur. Et ça nous permet de marquer très tôt dans le match la énorme erreur de notre adversaire. Et là, regardez, c'est le début de la choke Hazard. Alors là, il va nous choke ça. Je ne comprends pas. J'ai enroulé normal. Il a loupé. Et ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Je vous le dis direct, les gars. Je l'ai sorti. Il m'a tellement saoulé, Hazard, que je l'ai sorti. Là, on va obtenir un pénalty. Il n'y a rien à dire. Il n'y a faute. Et j'ai décidé de faire tirer Hazard. C'est une petite erreur, les gars. Parce que le gardien va bien nous l'arrêter. Derrière, on fait ce qu'il faut. Peut-être que j'aurais dû tirer avant de faire la passe. Et là, le sauvetage. Donc, ça commence à faire un petit peu. Tu vois, là, en vrai, c'est toujours très agaçant de louper ce genre d'action. Du coup, là, j'avais sorti Hazard, je me souviens. Comme tu peux le voir, dans l'axe, là, il y a Lukaku. Et cette action va être un petit peu confuse. Non, je n'avais pas sorti. Non, il est là. Il est là. Il met son but. Autant pour moi, les gars. Mais je sais que je l'ai sorti après. Mais malgré son but, je l'ai sorti parce qu'il m'avait agacé. Voilà, il m'avait agacé. Et c'est vrai que plutôt que de me focaliser sur les erreurs du genre, je préfère sortir. Comme ça, au moins, on n'en parle plus. L'adversaire va mettre le but du 2-1. Ce match était affreux parce qu'il a eu deux ocases, le mec. Et c'est vrai que c'est toujours agaçant. Surtout quand le mec a des joueurs plus faibles que toi. Et au final, il a failli nous remonter. C'était un match très difficile. Je pense que c'était le deuxième match le plus difficile après la défaite. Au final, on remporte une précieuse victoire. J'ai décidé d'en faire un dernier. Je voulais partir sur 10 matchs. J'en fais un 11e. Et ça va plutôt nous sourire. Début de match chanceux avec ce but un petit peu chanceux avec le compte favorable. Derrière, on va en avoir une juste avant l'habitant. Eden Hazard. Comme je vous le dis en débordement, c'est juste trop trop fort. Ça va trop vite. Regardez-moi ça. C'est aller à une vitesse. Et c'est ça que j'adore chez lui. C'est que c'est limite plus rapide que Neymar. Sans déconner. Je vous jure que Hazard, en termes d'agilité et d'exécution de dribble, je le trouve limite plus fort que Neymar. C'est vraiment juste une tuerie cette année. C'est dommage que je n'arrive pas à finir mes occasions avec. Parce que sinon, ça serait sûrement un de mes joueurs préférés. On s'approche de la fin de ce match. Et tant qu'à faire de la fin de la vidéo, une victoire. Et du coup, un bon petit bilan, les gars. Avec 11 matchs, 10 victoires. Voilà, c'est bien. Le match perdu, pas trop de regrets. On aurait peut-être pu gagner, mais le mec n'était quand même pas dégueu. Donc au final, c'est un petit peu aussi du hasard et de la chance. On gagnera certainement des matchs qu'on ne mérite pas de gagner. Et puis voilà, tout simplement, les gars. Écoutez, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Comme je vous le disais en intro, n'hésitez pas à me donner vos ratios. Fut de champion dans les commentaires. N'hésitez pas également aussi à aller voir la première vidéo de la journée. Elle est dispo dans la description. Et elle sera dispo également en annotation. Allez, je vous laisse, les gars. Je vous souhaite une bonne soirée. Et on se dit à très vite. Ciao tout le monde.